bonjour les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la forme créative et de certains personnages qui me semblent intéressants à éclaircir surtout que comme je l'ai dit auparavant les personnages d'un auteur ils sortent de son imaginaire de son de sa profondeur et on sait pas pourquoi en fait qu'est-ce qui qu'est ce qui anime l'auteur pour qu'un personnage sort de lui comment ça se fait que certains personnages et sortent facilement et d'autres et d'autres ont besoin de temps pour on a besoin de temps pour les pour les apprivoiser pour les connaître le premier personnage qui arrive dans le la forme créative et qui est le plus emblématique qui sera au fur et à mesure dans le livre avec le lecteur c'est velma c'est une femme et comme c'est une femme je suppose que mon inconscient voler quelque part inclure une forme féminine dans le récit une forme féminine qui fait c'est qui découvre la vie qui découvre c'est les choses de la vie qui qui parcourt en fait l'histoire et l'aventure qui 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 l'accompagne de façon inconsciemment de façon féminine bien sûr mais consciemment aussi puisque c'est tout à fait normal que je choisisse pour un premier roman de décrire tout d'abord décrire une femme mais c'est sûr que là le côté masculin y est très présent puisqu'elle elle va rencontrer beaucoup d'hommes différents pendant le tout au long du livre et et beaucoup de femmes ce qui veut dire que la femme qu'elle est velma aura à faire avec d'autres femmes avec d'autres destins féminins et donc ces destins là bas il y aura certainement énormément de choses à comprendre niveau inconscient puisque à travers les autres femmes de son existence puisque son existence elle est assez banal et les journalistes pour un magazine excusez moi elle cherche des nouvelles histoires pour le magazine qu'elle écrit et c'est sûr que à travers les autres rencontres avec les autres les rencontres avec les les filles et des femmes qu'elle va faire elle va vivre aussi ses propres tourments ses propres démons et je ne sais même pas si si l'histoire principale elle prévaut sur les autres puisque des autres histoires qui et qui jalonnent en fait le le récit et bien ils sont pas aussi importante que quand l'histoire principale puisque justement velma est une femme qui qui aime les histoires qui qui fait une rubrique pour le magazine qu'elle dédie à chaque fois une femme et à son histoire pour un homme bien sûr ça peut être les deux mais en tout cas ces histoires là donc qu'elle cherche à travers à travers son voyage à travers sa son aventure est ce que il ne prévaut pas sur l'histoire principale puisque l'histoire principale bien entendu je ne veux pas vous raconter puisque je vous ai déjà dit que je ne vais pas spoiler quoi que ce soit de du livre je veux pas je ne veux pas vous vous enlever la surprise de la rencontre de velma avec d'autres personnages mais en tout cas ces personnages qui sont là et qui quelque part qui qui font le le corps de l'histoire justement ouvre les voiles sur la profondeur de velma et sur son et quelque part sur ce qu'elle vit aussi elle même sur ce qu'elle sur ce qu'elle apprend sur elle sur ce qu'elle apprend sur sur sa vie personnelle sur sa vie privée et ensuite elle va quelque part se plonger en fait elle va se plonger dans son propre dans ses propres tourments et en sortir quelque peu meurtri quelque peu elle sera surprise de l'artificiel de sa vie personnelle et cet artificiel va va être là parce que les histoires autour d'elle seront incroyables de plus en plus incroyable avec le avec le récit donc l'histoire elle est longue elle tient pas en quelques pages et elle continue dans le dans le dans le tome suivant que je suis en train de rédiger mais c'est sûr que que velma elle est elle est profonde et elle découvre en fait avec le lecteur elle découvre sa propre inconsistance sa propre elle est quelque peu vide et son incroyable besoin de connaître les histoires des autres prouve que son son besoin finalement de remplir quelque peu un vide qui existe en elle et ce vide qui existe en elle bien justement lui fait peut-être parfois un peu mal parfois parfois elle se demande qu'est ce qu'elle fait et elle est toujours en recherche de quelque chose de plus fort depuis quelque chose de plus grand un document est une femme est une femme à la recherche d'elle même est une femme à la recherche de ses propres démons à travers les autres démons avec les démons des autres personnes qui sont là et qui font quelque part que elle est où elle est pas je ne sais pas si si vous allez trouver que c'est elle le personnage principal pour moi bien entendu c'est elle et une autre personne qui sera là mais moi je trouve que les gens qui sont autour d'elle et qui font que cette histoire elle est encore quelques s ça existe en fait c'est ça une existence à une la nature en fait de 2 2 2 2 elle avec avec les autres et la relation qu'elle entretient avec les autres est une relation qui pour une fois parce qu'à chaque fois qu'elle avait des histoires des autres personnes elle les laissait tomber quelque part elle elle prenait l'histoire et puis elle essayait d'oublier on essayait de se nourrir et ensuite c'est de se nourrir de ça et ensuite elle elle passait à autre chose mais cette histoire là va là va la tenir en fait on va la tenir et voilà elle va la rendre aussi beaucoup plus compliqué en fait elle va lui montrer sa propre complexité et quelque part c'est ça qui va faire que velma va se retrouver tiraillé partager entre des choses et entre des expériences et entre les choix entre les et les et les prises dans son propre jeu finalement et sera elle va se demander comment ça se fait que elle vit ce genre de choses comment ça se fait qu'elle qu'elle doit résoudre ce genre de choses comment ça se fait que ce genre de choses lui arrive aussi et elle va être complètement pas anéantie mais quelque part une histoire aussi profonde va l'embarquer et ça va être fini pour sa vie d'avant finalement on ne retrouve plus la même personne au début à la fin du livre ce n'est plus la même puisque toutes les choses qu'elle aurait vécu et qu'elle aura appris et qu'elle aura va lui donner une une forme de de néant personnel puisque le néant personnel inné quand il ya une transformation et à tout ce qui tout qui se transforme toutes les toutes les choses qui et qui avait de la peine avant maintenant non plus il n'y avait plus aucune plus aucune solidité il n'y a plus de racines et pas forcément racines mais la solidité qu'elle avait avait avant d'être artificielle aujourd'hui ça va ça va complètement partir en cacahuète elle pourra plus être aussi artificielle qu'avant elle pourra plus voir la vie comme avant et c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle est elle est confrontée à ça elle sera de plus en plus confrontée à ça avec le avec la avec l'arrivée des autres personnages avec l'arrivée des situations qu'elle devra gérer qu'elle va pas être forcément prête à gérer elle va être elle va être en transformation puissante pendant les temps les livres à venir aussi donc elle sera pas forcément dans une ne sera pas forcément dans une situation dans une situation facile valma est une femme qui va avoir une pas forcément une souffrance mais un début de souffrance parce que les choses qui lui arrive ensuite vont être de plus en plus marquant dans sa vie et c'est les plus marquant de sa vie en général je suppose je ne dirais pas que je vis en ce moment des choses comme ça puisque en fait on peut faire un lien entre entre ce que j'écris entre ce que j'écris et et ce qui se passe chez mes personnages moi je dirais pas que je ne je vis en ce moment dans ma vie personnelle dans ce que je suis en train de de faire des choses aussi dur aussi impitoyable aussi aussi compliqué mais c'est sûr que quand on change de change de manière de penser en change de en fait ce que je veux dire par là c'est que tout le monde se transforme la transformation qui vient à travers nous et elle essaie de sortir quelque part par des par des créations par des portes de la créativité en tout cas chez moi ça passe par la prépare la créativité de cette façon là par l'écriture par la peinture par les par les choses que je suis en train de exploiter en fait je suis en train de m'exploiter exploiter mon corps pour voir de quoi il est capable de voir ce qu'il est capable de créer de quelque part il ya une il ya une il ya en fait une il ya quelque chose dedans qui est vrai bon pas à ce point bien entendu et puis j'essaye de ne pas me mêler à son personnage de velma j'essaye de rester loin d'elle c'est pour ça que l'histoire elle est improbable elle n'est pas du tout en lien avec l'âme avec la mienne avec mon est moins de mon histoire à moi mais c'est sûr que un auteur en fait ne peut écrire quelque chose qu'il ne vit pas en ce moment il ne peut pas puisque si vous voulez tout est lié tout est lié la façon de penser la façon de de s'imaginer des choses la façon de croire tout est lié et donc ce que vive elle m'a est ce qu'elle vit à travers sa rencontre à travers son son histoire et à travers l'histoire des autres personnages dans le livre va être lié quelque part à toutes les transformations que j'ai envie de vivre mais moi ils auront pas le même impact ils auront pas la même puissance et ils auront pas la même force et la jouissance du livre le fait que le livre est jouissif c'est que on vit on vit des choses qui ne sont pas une réalité qui ne sont pas vraies et qui sont de plus en plus éloignés de la réalité c'est ça la jouissance finalement c'est de vivre des choses qui sont pas forcément vraies et qui sont et qui sont une envie profonde de changement aussi puissant c'est comme un rêve dans les rêves finalement quand on quand on quand on rêve quand on vit dans les rêves et bien il ya forcément une une des moments dans lesquels on exploite quelque chose qu'on peut pas exploiter la journée donc dans les livres fantastiques dans des choses qu'ils ne qu'on exploite à travers des des états etc ces choses là en fait elles passent par des états aussi personnel quelqu'un qui écrit par exemple des livres d'erreur ou des livres psychologiquement puissant fort marquant qui font réfléchir à quelque chose qui sont qui sont pas simples après lesquels on a une envie de de réfléchir après lesquels on se sent plus les mêmes comme avant qui reste dans l'inconscient qui ou dans le conscient qu'on a envie de penser qu'on a envie de de croire etc toutes ces livres viennent des personnes qui sont en train de vivre des périodes assez compliquées dans leur vie des périodes où alors la vie leur met dans des conditions dans lesquelles ces gens là ils ont besoin de s'exprimer de faire sortir quelque part ce qu'ils sont en train de vivre ce n'est pas parce que moi je n'écris pas sur l'horreur parce que ce n'est pas du tout le style de mon écriture que je ne vis pas des choses puissantes bien entendu quelqu'un qui qui vit imaginons quelqu'un qui écrit toujours des des livres d'amour par exemple ce n'est pas parce qu'il écrit tout le temps des livres d'amour que dans sa vie amoureuse tout va bien on est bien d'accord au contraire c'est ça peut être tout à fait quelque chose de compensatoire et quelque chose de quelque chose qu'on a envie de vivre comme orgueil préjugé la femme qui a écrit orgueil préjugé la l'écrivain elle même elle bouge elle aurait voulu vivre son histoire de cette façon là sauf que dans la réalité ça s'est pas fait comme ça donc c'était une sorte de compensation sur de davidité quelque part en amour et souvent les personnes qui écrivent sur l'amour ils ont des envies d'amour ils ont des envie de de partager l'amour qu'ils ont eux par exemple et c'est tout à fait tout à fait normal tout à fait tout à fait honorable moi en même je me sens je me prends parfois d'envie d'écrire sur l'amour d'écrire sur les sur des relations entre les gens sur des relations entre les êtres vivants ça me prend ça me prend et c'est possible qu'un jour je le ferai en tout cas ce livre là la forme créative ne parle pas d'amour en tant que tel enfin il y a des moments où il y a quand même des sens des sentiments et c'est puisque vellement n'a pas n'est pas insensible mais le but de l'histoire n'est pas un but d'histoire d'amour on est d'accord ici le but de l'histoire c'est un changement total d'une personne à travers d'autres personnes qu'elle rencontre ensuite et qu'elle qu'elle ex qu'elle exploite son propre inconscient et son propre conscient ensuite dans la vie dans la vie réelle c'est quelque chose d'assez d'assez incroyable en fait comme histoire je trouve parce qu'il ya une et un plongeant dans l'imaginaire dans son propre imaginaire et et belma n'est pas quelqu'un de facile non plus elle est en recherche de tout ça elle est en recherche de elle est en recherche de quelque chose elle va le trouver en fur et à mesure des tomes normalement il y en aura trois donc en fur et à mesure des trois livres elle va trouver quelque chose ce n'est pas parce qu'elle va le trouver que ça va être la fin de son de son voyage mais oui il y aura quelque chose qui sera enfin qui aura enfin une forme qui sera enfin abouti et qui aura enfin quelque chose qu'elle va pouvoir mettre au grand jour peut-être qui sait donc il ya une une forme de plaisir une forme de jouissance une forme de rencontre avec soi même que j'aime beaucoup de toutes les manières à chaque fois que je lis un livre et que je me rends compte de donc que que ça parle de moi et que ça parle de quelque chose qui est important pour moi et que ça parle de ma propre et mode de mon propre expérience c'est que ce livre il répond aux besoins du moment de moi par exemple il répond aux besoins du moment et ce besoin du moment il est donc dans une il se cache dans une dans une profondeur qu'on retrouve quand on crée quand on qu'on retrouve quand on crée quand on regarde ses propres peintures quand on regarde c'est l'histoire qu'on qu'on fait à travers les choses il ya une il ya la rencontre avec soi même et avec les autres qui ce qui se fait j'espère vraiment que le lecteur va apprécier velma et qui va apprécier son voyage son voyage à travers les siècles son voyage à travers elle même ça va être bien parce que le lecteur j'espère va apprécier son changement son évolution et sa manière aussi à elle de vivre cette histoire puisque on sait jamais comment la personne elle vit une histoire on sait pas c'est toujours chacun va la vivre autrement chacun va vivre quelque chose autrement chacun va vivre autrement une une idée une pensée une sensation donc j'espère vraiment que le lecteur va apprécier en fait la manière dont elle va elle elle vit sa vie elle continue à vivre son expérience j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de création et cette petite introduction au livre bonne journée à tous